J'explore la fondation SCP. Messieurs, dames, dans ce nouvel iceberg, vous allez voir les SCP les plus terrifiants. En commençant par le moins pire, et en terminant avec les SCP les plus terrifiants et dangereux qui existent. Je sais que vous adorez ces épisodes dans lesquels on explore chaque recoin sombre de la fondation SCP. Pour ceux qui ne savent pas, la fondation SCP est un énorme complexe enfermant des choses qu'on ne sait pas classifier. Des créatures bizarres, dont on ne sait pas si c'est des légendes ou si elles existent réellement. Bref, commençons tout un haut de l'iceberg avec le SCP-2316. On a donné le nom à ce SCP, vous ne reconnaissez pas les corps. Qu'est-ce que c'est que ces illustrations beaucoup trop bizarres ? Voici la première fois qu'il a été découvert. Nous sommes le 5 juillet 1975 aux Etats-Unis. Joe aurait dû porter un short comme tous ses amis. Lucas le lui avait pourtant dit, mais c'était hors de question qu'il soit en short sur sa dernière photo lissée. En plus, en soirée, Lucas et son ami Grayson rigoleront moins lorsque les moustiques sortiront du lac. Mais avant qu'ils ne sortent, Lucas, Grayson et Joe, et tous les élèves de la promotion du 75 lycée Kirk-Lodwood, n'avaient qu'une envie. Se jeter dans le lac Tolbi-Sovki. Normalement, ils n'avaient pas le droit. Mais exceptionnellement, la stricte Madame Gay avait fermé des yeux. Le soleil était trop beau pour ne pas en profiter. Son short bien ajusté s'émégrin. Joe se jeta à l'eau. Et Lucas lui proposa de voir lequel des deux arriverait le plus vite au milieu du lac. À l'aide ! Joe et Lucas stoppèrent net leur course pour regarder autour d'eux. Ils disent à ce moment-là, vous avez entendu ça ? Cria Grayson, restez sur les berges. Tout le monde l'avait entendu. Mais personne ne savait d'où ça venait. Sans savoir pourquoi, ils le faisaient. Étudiants et professeurs se sont mis à marcher ensemble vers le milieu du lac. Ils ont continué de marcher. De marcher. Et encore de marcher. Jusqu'à la fin. Ils ont marché. Dans le lac. Étrange. C'est comme si quelque chose, à l'intérieur du lac, les avait appelés. C'est trop bizarre. 11 juillet 1975. L'agent de terrain Adam Blackman patrouillait autour du lac de Tolbey Floki. Pauvre gamin. Lâcha à dents en allumant de cigarettes et en plantant des anneaux, accès interdit. Officiellement, personne ne savait ce qui était arrivé au gamin. Je me demande comment la fondation va maquiller ça. Mais la fondation SCP le savait clairement. Ils s'étaient noyés dans le lac. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre avec ce lac ? Messieurs, dames, si vous avez déjà été vous baigner au milieu d'un lac, en plein après-midi, sachez que vous ne le ferez plus jamais. Après avoir vu ce premier SCP. On aurait bien pu les empêcher. Mais bon, ça aurait violé le protocole Veil. Et c'est mieux ainsi. A ce qu'il paraît, deux SCP modificateurs d'univers se sont affrontés. Et le cadavre de l'un d'entre eux a fini dans le lac. Peut-être c'est ça qui les a attirés, qui sait ? Surtout, ne pas écouter les appels à l'aide. Si quelqu'un les entend, les signaler et les ignorer. Les instructions étaient claires. Adam comptait bien les respecter à la lettre. Après avoir terminé de piquer ses panneaux, Adam et le reste de l'équipe devraient retirer les corps de l'eau. Ils avaient déjà commencé à gonfler. Ça serait la mort à des kilomètres autour. Adam détestait nettoyer les victimes des horreurs de la fondation. Mais bon, il monta sur un petit bateau avec des sacs pour les corps. Près du milieu du lac, il ramassa son premier corps. Mais ce visage n'était pas celui d'un élève. Il reconnaîtrait entre mille. C'était un de ses vieux amis d'enfance. À l'instant, d'autres corps se sont mis à apparaître dans l'eau. Tous étaient des amis d'enfance d'Adam. Regarde-nous dans les yeux, Adam. Réveille-toi, merde. Souviens-toi de l'automne 75. Je sais que tu m'entends. Rejoins-nous dans le lac. La caresse froide de l'eau glacée du lac sur son visage. Le calme qui s'offrait à lui. Adam était heureux parmi ses amis d'enfance. Alors je sais. Là, vous vous demandez. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il s'agit du SCP-2316, classé Keter, alias Vous ne reconnaissez pas le corps. Situé dans le lac de Tolbosovki, aux Etats-Unis. C'est un ensemble de cadavres de la lycéenne de la promotion 1975 du lycée Clerk Longwood. Flottant dans l'eau. Toutes les personnes qui sont conscientes de sa nature et qui s'approchent trop du lac finiront par reconnaître des visages familiers. Parfois ce sont des amis d'enfance, parfois ce sont des ex, parfois de vieilles connaissances. Et si la victime touche un corps, d'autres apparaissent dans l'eau et renforcent l'effet de la voix qui leur parle. Finalement, la victime finit par entrer dans l'eau et son corps deviendra un des nombreux cadavres flottants. Mais cette entité va beaucoup plus loin. En effet, en lisant son rapport, vous serez choqué. L'entité vous parle à vous, lecteur directement. Elle a réussi à s'infiltrer dans le système informatique et vous promet de revoir vos amis d'enfance. Elle vous promet de vous révéler toute la vérité sur la fondation SCP. Si vous venez à elle, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer dans le lac. Un conseil, ne le faites jamais. Et si demain vous entendez un cri d'alède au milieu d'un lac un peu perdu, réfléchissez un petit moment avant d'y aller. Ou juste appelez la police peut-être, ça sera plus simple. Marrant, n'est-ce pas ? Descendons encore un peu dans l'esberg. Pour aborder le SCP-019. Celui-là, on l'a encore jamais abordé sur cette chaîne YouTube. Et pourtant, c'est l'un des SCP les plus bizarres que je connaisse. Ce SCP s'appelle le pot au monstre. Étrange, hein, comme nom. Sécuriser, contenir, protéger. Telle est la devise de la fondation SCP. Mais pour certains SCP, il faudrait rajouter un autre mot. Détruire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du SCP-019 de Renquêteur ? A première vue, on dirait un banal vase de 2m4 datant de la Grèce antique. Vous le rencontrez dans un musée britannique, vous n'y prêtez même pas attention. Par contre, si vous avez le malheur d'être à côté de lui au mauvais moment, vous allez être choqué. Des petites créatures vaguement animaloïdes, ou humanoïdes, sortent parfois du vase. Oubliez tout de suite l'idée de caresser de petites boules de poils, non. Ces petites créatures vous dévoueront jusqu'à l'os si vous leur enlaissez l'occasion. Elles sont certes faibles, mais leur nombre, ahurissant, ont fait une menace sérieuse pour la fondation. Et surtout, ça rend le confinement du vase difficile. Et comme si ça ne suffisait pas, les SCP-019-2, c'est leur nom, évoluent. Lorsque le vase a été découvert, les instances de SCP-019-2 étaient très vulnérables au feu. Un coup de lance-flamme suffisait à les balayer. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Désormais, elles sont capables de devenir invisibles, et ils sont devenus invulnérables aux flammes. Affaire à suivre. Donc, si tu vois un vase comme ça un jour dans un musée, pars en courant. C'est un petit conseil. Messieurs dames, passons au prochain SCP. Le SCP-3125. L'évadé. Frédéric Heaton n'avait jamais été quelqu'un d'important. Oui, mais voilà. Dès 76-45, comme la fondation l'appelait, était désormais l'homme le plus important de l'univers. Pour la simple et bête raison qu'il ne restait plus que lui, en fait. Tous les autres avaient fini par être avalés, ou corrompus par cette chose. Cette chose que rien n'arrêtait, et qui a effacé tous les sites de la fondation en quelques secondes à peine. Heureusement pour lui, il était tombé sur cette pièce étrange, et dans laquelle la chose n'arrivait pas à entrer. Des tonnes de papiers et de travaux ayant appartenu à une chercheuse jonchaient le sol et les murs. Frédéric a eu beau les regarder encore et encore, il n'y comprenait rien. Par chance, le scientifique porté disparu avait laissé son ordinateur sur la table. Frédéric a ainsi pu lire tous les rapports de la fondation. Et c'est là, à ce moment précis, qu'il a compris ce qui s'était passé. Un SCP de classe Keter. Le SCP-3125 avait décidé de fusionner plusieurs univers, dont le sien. Frédéric ne comprenait pas grand chose à ses théories sur le multiverse. Les récits fictifs et les autres réalités, c'était trop compliqué pour lui. Par contre, il était certain que le SCP-3125 avait détruit tout ce qu'il connaissait. À la place, un grand espace à la fois vide et plein, rempli d'horreurs, qui ont toujours cinq quelque chose. Cinq membres, cinq yeux, cinq doigts et cinq têtes. Parfois, elle mêle plusieurs de ces cinq quelque chose. Et le résultat est cinq fois plus horrible. Mais il a fait une autre découverte. Il existe peut-être un moyen de contrer le SCP-3125. Le SCP-2747. Le SCP-3125 construit des réalités, tandis que le SCP-2747, lui, les détruit. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'écrire une histoire. Et SCP-2747 la rendrait vraie. Frédéric balaya la pièce du regard. Là-bas, au coin, il a vu un stylo. Il se mit à marcher pour l'atteindre. À cet instant, un hurlement horrible retentit dans la pièce. Derrière lui, un épais nuage, qui ne ressemblait à rien de connu, commençait à sointer des murs. C'était 3125. Et il avait compris que Frédéric avait percé son secret. Et pour lui, c'était hors de question qu'il se laisse faire. Frédéric se mit à courir de plus en plus vite vers le stylo. À ses trousses, une créature ressemblant à un loup avec une tête d'étoile de mer. Il n'y a pas d'oubli. La mort est un retour. Embrassait les étoiles. Plasma, 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 plasma. La voix de la créature tranchait avec sa férocité. Il ne lui fallut que quelques secondes pour attraper Frédéric et le plaquer au sol. Et alors, qu'une autre créature tout aussi ignoble émergeait du nuage, D-7645, eut le temps de rédiger ses mots sur la description de 3125. SCP-3125 peut être vaincue. 2747 peut détruire 3125. Il y a 7 vrais arc-ontes. 7, 7, 7, 7. L'épine vaincra 3125. Grâce à cette phrase étrange, et au pouvoir de l'amitié, enfin, de l'anaphabula du SCP-2747, Frédéric Heaton a réussi l'impensable, détruire le 3125 et son univers avec. Mais alors, comment est-ce qu'un SCP qui n'est pas classé Apollyon a pu détruire l'univers tout entier ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la description du 3125. Classé quêteur, le 3125 est une créature venant d'une autre dimension, qu'on appelle la cinquième dimension. Dans cette réalité alternative, les concepts abstraits se vouent une compétition féroce. Seuls les plus forts survivent. Et 3125 fait clairement partie des plus badass. Sauf qu'au lieu de continuer à étendre son influence dans son univers, il a décidé de viser l'univers de la fondation SCP. Personne n'a su quand il est arrivé. Ni même qui il était. Ni s'il existait en fait. Et encore moins, ce à quoi il ressemblait. Il ne figurait dans aucun fichier d'aucune division antimométique. D'ailleurs, peu de temps après son arrivée, elles ont toutes disparu des radars et sont tombées dans l'oubli. Et ce n'est pas un hasard. Non, pas du tout. Car dès qu'une personne réussit à se faire une image mentale de 3125, il lui montre sa cruauté. Le chercheur, ses collègues, sa famille et toutes les autres personnes qui pensent comme lui, toutes sont rayées de l'existence par 3125. Attention hein, j'ai pas dit qu'il les tuait. Non, il annule complètement leur existence, comme si elle n'avait littéralement jamais existé. Ses victimes sont effacées de la mémoire de toutes les personnes qui les ont connues. Et il n'y a qu'un seul endroit où les individus qui réussissent à comprendre ce SCP sont en sécurité. Ironiquement, c'est sa propre cellule. Encore une fois, personne ne sait qui l'a construite. Ni comment elle a été construite. Elle a juste été découverte, là, par hasard, par une chercheuse un peu trop curieuse. Et paradoxalement, c'est le seul endroit au monde où 3125 est absent, où l'on peut faire des recherches sur lui, sans risquer grand chose. Si jamais vous avez une information écrite sur lui hors de cette unité de confinement surprotégée, alors vous mourrez dans 100% des cas. Et vos proches vous oublieront. Le SCP-2747. Alessandro ne pouvait pas rêver mieux. Après tant d'années d'échecs, il a décidé de jouer le tout pour le tout en écrivant sa nouvelle, Printemps 75 au lycée de Kirkland Wood. Une série d'histoires banales sur des lycéens américains qui se faisaient dévorer par des entités paranormales. Au départ, son éditeur ne voulait rien entendre de cette bizarrerie. Mais par pitié, il a fini par laisser une chance à ce livre bizarre. Et le succès, étonnamment, a été au rendez-vous. Plus de 5000 copies vendues en même pas une semaine. Depuis, son téléphone n'arrête pas de sonner. Time, le Daily, le Forbes, tous veulent une interview avec le nouvel auteur à succès. « Je suis fatigué », se dit dit intérieurement, sourire aux lèvres en s'installant sur son balcon. Devant lui, le ciel violet de minuit s'étendait à perte de vue. Seuls les deux lunes oranges tranchaient avec le fond. Et c'était encore plus beau. Lentement, mais sûrement, Alessandro s'endormait en s'imaginant se balader entre les deux lunes. Il a d'abord cru que ce n'était qu'un vulgaire moustique qui l'avait effleuré. Et en ouvrant les yeux, ce n'était pas un moustique devant lui. Et je peux vous dire qu'il aurait préféré un groupe d'hommes, des militaires. Habillé en noir, se tenait face à lui. Il ne disait rien. « Qui êtes-vous ? » Lâcha le quadragénaire en cherchant son couteau dans sa poche. Rien. Un silence lourd sur le petit balcon de l'appartement régnait. Un homme en blouse blanche s'approcha de lui. Son regard était glacial, sans émotion. Et sa calvitie, maladroitement cachée avec trois mèches de cheveux laquées, ne faisait rien pour arranger son portrait. « Êtes-vous monsieur Alessandro l'auteur du livre ? » Alessandro n'avait même pas fini de bouger ses lèvres, que le scientifique continuait à lui poser des questions. Il y en avait trop à la fois. Clairement, l'homme n'attendait pas de réponse à ces questions. Alors, Alessandro préféra se taire et l'écouter. Et c'est pas comme s'il avait trop le choix. Après avoir beaucoup bavardé et postillonné sur lui, l'homme posa enfin sa dernière question. « Est-ce que vous vous souvenez avoir écrit ce livre ? » À l'instant, le scientifique lâcha un épais bouquin sur les jambes de l'écrivain. « Je, je, je m'en souviens pas », bredouilla Alessandro. Il se mit à le feuilleter. C'était impossible, et pourtant, il reconnaissait tout. Son style d'écriture, ses personnages qu'il n'avait jamais publiés, ses histoires qui traînaient sur des brouillons, et son nom était marqué comme auteur. Alessandro ne comprenait pas ce qu'il se passait. Au même instant, l'un des hommes vêtus de noir dégaina son pistolet et le braqua sur Alessandro. Plus personne ne l'a revu après. Ça peut sembler cruel, et pourtant, la fondation SCP de cet univers venait une fois de plus de sauver sa réalité, car il existe un SCP, dont la puissance est telle que la fondation est prête à violer ses propres limites morales pour le contrer. Enfin, le peu de règles morales qu'il lui reste. Le SCP-2747, alias le Destructeur de Réalité. Classé quêteur, le 2747 est une entité ou un phénomène. Personne ne sait vraiment. Il se manifeste en écrivant des récits fictifs et en les publiant dans les médias. Parfois, ces histoires sont liées à de vrais événements, des lieux ou des personnes, et ce sont de loin les plus dangereuses. Si l'une de ces histoires se réalise, alors 2747 dévorera purement et simplement la réalité. Au départ, la fondation SCP l'a prise comme un banal SCP en se croyant à l'abri. Mais voilà, elle a fini par comprendre ce qu'elle était réellement. Un amas de récits fictifs écrits par des auteurs aux quatre coins du monde dans lequel elle n'existe pas. Tout son univers, je dis bien tout son univers, est fictif. Elle n'est qu'une réalité fictive, une énième réalité que le SCP finira par avaler si rien n'est fait. Alors, elle joue le tout pour le tout. Toute personne ou objet ressemblant à une des entités citées dans les récits doit être supprimée. Et pour éviter tout risque, ces éléments doivent être effacés de la mémoire de toutes les personnes qui les ont connues. Le SCP-3999. Il a été là. Il est là. Il sera toujours là. Enfermé dans sa chambre d'hôtel moisi, le chercheur James Taloran réfléchissait à comment se débarrasser du SCP. Depuis aussi loin qu'il se souvienne, le 3999 a toujours été collé à lui. Et il adore le faire souffrir. Il peut modifier le temps et l'univers comme bon lui semble. A chaque fois, il détruit l'univers et le recrée uniquement pour pouvoir torturer James. Et à chaque fois, il trouve des moyens créatifs pour le faire souffrir. Au fil des millions d'années qu'ils ont existé ensemble, 3999 a toujours su faire preuve de créativité dans ses tortures. Il se souvient qu'une fois, et c'est plus vraiment quand, 3999 a offert une glace à sa sœur, après l'avoir mutilé, tué et ressuscité plusieurs fois. Une autre fois, 3999 avait fait oublier l'existence de la Belgique à tout le monde, y compris aux Belges. Ensuite, ça a été au tour d'une tasse, puis du Montana, etc. Une autre fois, il avait convaincu la fondation de massacrer toutes les personnes qui avaient connu James, y compris des O5. Bref, James avait une idée de comment se débarrasser de lui. Peu importe ce que ça lui coûterait. Et il l'a fait. Mais qui est ce 3999 ? Classé Apollyon, le 3999 est une entité surpuissante et surtout impossible à contenir. Elle peut détruire des réalités, les reconstruire, voyager dans le temps et plus encore. Par contre, pour une raison inconnue, elle adore s'en prendre au chercheur James Taloran. Son rapport est rempli de procédures de confinement insensées, ce qui est normal, puisque c'est lui-même qui l'a écrit. Il n'hésite pas à briser le quatrième mur pour s'adresser directement à nous, les lecteurs. SCP-3999 n'a peur de rien, excepté de James Taloran. Car dès qu'il mourra, alors lui aussi, ça sera d'exister. Descendons un peu dans l'iceberg du mystère pour atteindre le SCP-049. Le médecin de la peste. C'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que vous êtes déjà allé au docteur ? Ou est-ce que vous êtes déjà allé voir un médecin ? Si c'est le cas, ce moment de la vidéo est fait pour toi. Et je pense que la prochaine fois que tu iras voir un médecin, tu réfléchiras deux fois. Parce que peut-être qu'en face de toi, se trouvera pas un médecin ordinaire, mais le médecin de la peste. Bon, vu le titre de la vidéo, vous vous en doutez qu'on va pas parler d'un simple médecin lambda qui prescrit des cachets d'aspirine. Mais plutôt d'un médecin emblématique de la fondation SCP. Le SCP-049. Ce SCP, plus que nous sous le nom de docteur de la peste, est une entité humanoïde de 1m9 et pesant 95kg. Son apparence est celle d'un médecin de la peste du 15ème siècle. Vous savez, ceux avec les masques en forme de bec. Même s'il est originaire de France, le SCP-049 admet volontiers avoir plusieurs fois voyagé. Alors qu'est-ce qui le rend si terrifiant ? Eh bien, première vue, rien du tout. Il n'essaie pas de vous manger, ne vous mutile pas, ne donne pas vie à vos pires cauchemars. Par contre, il essaiera de vous guérir. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Car voyez-vous, ce SCP a un concept assez spécial de la maladie. Pour lui, certains êtres humains souffrent d'une maladie appelée la pestilence. Oubliez la peste noire, non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est concrètement. Seul lui peut l'avoir en quelqu'un. Et dès qu'il la repère, notre bon docteur change immédiatement. Lui qui est d'habitude coopératif et docile, se met à massacrer tous les humains qu'il désigne comme infecté. Il n'a besoin que d'un contact pour faire cesser de battre les cœurs de ses victimes. Mais l'horreur n'est pas finie. C'est maintenant qu'elle commence. Après la mort des infectés, le SCP-49 ne va pas en rester là. Il allonge les cadavres sur une table d'opération, dépose sa manette de poche à proximité, et se met à en sortir tout un tas d'instruments. Si, seringues, tubes remplis de flux d'inconnus. Je veux dire, comment est-ce qu'il arrive à faire tenir tout ça dans une aussi petite manette ? Ça, même les scientifiques de la fondation ne le savent pas encore. Toutefois, une chose est sûre, après qu'il ait fini d'opérer les cadavres de ses victimes, elles reviennent à la vie. Sauf que, il y a un hic. Ces corps, appelés les SCP-49-2, n'ont plus rien à voir avec les êtres que vous avez connus. Ils sont... Animaux, lents, extrêmement agressifs envers les humains normaux. Bref, ce sont des sortes de zombies hypnotisés sous les ordres de 0-49. Ce SCP-là est catégorisé sous la classe Euclide. Néanmoins, il n'est pas si horrible quand on le compare au SCP-96. Ce truc, la description qui va avec, c'est « Ne le regardez pas, ne le photographiez pas, sinon c'est la fin. » Descendant dans l'asberg pour explorer ce SCP. Sa première observation était à 9h02, quelque part dans les Alpes françaises. Un certain Michel adorait regarder les montagnes alpines depuis sa terrasse. Ça lui rappelait sa jeunesse lorsqu'il skiait avec ses amis d'enfance. C'est aussi sur la montagne qu'il avait rencontré Justine, 62 ans plus tôt. Aujourd'hui, il est le seul à avoir survécu. Le temps, les maladies, cette fille chugère de 45, même ses fils y étaient passés. Mais bon, il lui restait un souvenir. Une photo de Justine et leurs deux fils pris lors d'une randonnée sur sa montagne datant de 30 ans. Il l'avait retrouvé en triant ses pellicules depuis 7 ans et le trône au-dessus de sa cheminée. Comme chaque matin, Michel s'est arrêté pour la regarder avant d'installer sa chaise à bascule. Et s'installa sur sa terrasse avec sa radio. Le temps s'écoulait un peu jusqu'à 9h07. Michel contemplait toujours sa montagne et son petit village. Comme d'habitude, les médias racontaient des conneries pour faire peur à l'audience. D'après nos sources, un homme blanc vient de renverser un semi-remorque à main nue sur l'A40. Michel s'était endormi, comme d'habitude. Les journalistes racontaient des conneries pour faire peur au public. Jean, zoom sur lui. Mais attends, il est... zoom sur son visage ! S'écria le reporter à son caméraman. S'en était trop pour Michel. Il mit un doigt sur le bouton stop de sa radio et retourna à son sommeil. Seulement, à la télévision, là, venait d'être observé un truc un peu bizarre. 9h10. Michel aurait juré entendre quelqu'un pleurer à côté de lui. Et c'était le cas. Un homme grand, mince, maigre et avec de longs bras se tenait face à lui. Son regard était vide et il était nu en plein hiver. Michel sentit la peur envahir ses vieux os. Mais c'était un vieux renard. Il en avait eu d'autres. Mon ami, qu'est-ce que tu fais là, nu sous la neige ? Tu vas traper froid. Entre que je te donne un bon manteau. Lança-t-il à l'homme en le regardant dans les yeux. Michel ne le savait pas. Mais cet homme était la dernière chose qu'il verrait de sa vie. Car ce n'était pas un homme ordinaire. Ce qu'il avait en face de lui, c'était le SCP-96. Le SCP-96, aussi appelé le gars timide, est une entité humanoïde d'au moins 2m38 de haut. Avec des bras mesurant 1,5m de longueur. Généralement, il est assez docile. Il n'oppose aucune résistance à la fondation. Et n'essaie même pas de briser son confinement. Sauf lorsqu'un malheureux voit son visage. Même sans s'en rendre compte. Comme notre pauvre Michel. Peu importe que ce soit en face à face. Ou sur une image. Ça suffit pour que le gars timide entre dans un état de stress émotionnel. A partir de ce moment, toute personne qui a vu son visage. devient un SCP-96-absolument rien ne doit être fait pour sauver cette créature. De toutes les manières. La fondation n'a jamais réussi à sauver quelqu'un ayant vu son visage. Les balles, le feu, le froid. Rien ne peut le détruire. Quelques minutes après que son visage ait été vu. Le SCP-96 brise son confinement et se met à traquer sa proie. Il n'y a aucun matériau qui lui résiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est classé Keter. Fait intéressant. On n'a jamais retrouvé le reste des personnes qui ont vu le visage de ce SCP. On ne sait donc pas réellement ce qu'il fait avec les gens qui ont vu son visage. On sait juste qu'ils ont mal fini. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il existe un SCP bien plus mystérieux que celui que je viens de vous décrire. Ce SCP, c'est le SCP-352. On l'appelle le Baba Yaga. Ouais, le nom est un peu bizarre. Sa première observation date de l'hiver il y a 4 ans. Il faisait froid. Et si les autres détestaient ça en particulier, l'hiver impitoiliable de Moscou, vous, vous allez l'adorer. Imaginez, vous prenez votre motoneige, sortez du garage et la chargez sur votre pick-up avant de sortir de la cité des rois. Après quelques heures de piste, vous atteignez enfin le paradis. Une montagne enneigée, vous allez enfin pouvoir être seul. Les touristes trouvent que c'est loin. Les locaux fuient cette forêt car ils la disent maudite. Mais d'après vous, ce ne sont que des foutaises. Sans attendre, vous descendez de votre motoneige. Vous vous retournez. Et là, vous remarquez que quelqu'un vous observe. Une vieille femme, souriante et à l'air inoffensif, se tient à l'orée de la forêt. Elle vous salue de la main et s'en va. Vous vous dites que c'est sûrement une autochtone. Quelques instants plus tard, c'est le bonheur. Vous dévalez les pentes sur votre motoneige. Vous vous en foutez du bruit. Ici, personne ne viendra vous déranger. Vous vous amusez tellement que vous oubliez de vérifier la jauge d'essence. Et vous finissez en panne. Pas grave. Vous allez devoir remonter la pente pour revenir la chercher avec votre pick-up. Sauf que vous remarquez rapidement que quelque chose cloche. Plus vous montez vers votre pick-up, plus vous commencez à halluciner. Vous voyez des choses qui n'existent pas. À un moment, vous juriez voir la vieille femme courir vers vous. Aussi vite qu'une voiture lancée à pleine vitesse. Puis l'instant d'après, vous êtes certain de la voir vous mordre en souriant. Mais bizarrement, vous ne sentez rien. Et vous êtes heureux, presque en trance. Vous ne savez même pas quand et comment elle vous a ramené chez elle. D'ailleurs, est-ce que c'est chez elle ? Rien n'est moins sûr. Vous êtes là, suspendu, à une toile d'araignée géante et vous attendez. Même la vue des os de ces précédentes victimes ne vous effraie pas plus que ça. Vous êtes heureux et joyeux. Et c'est tout ce qui compte. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça encore ? Eh bien, laissez-moi vous présenter le SCP-352, le Baba Yaga. Une légende réelle qu'on appelle aussi la sorcière cannibale. De l'extérieur, elle ressemble à une grand-mère russe classique, vieille, très âgée, parlant en dialecte russe difficilement compréhensible. Et son accent fort ne facilite pas le dialogue avec elle. Par contre, attention, malgré son âge avancé, elle porte les charges de 200 kg sans effort et court à plus de 70 km à l'heure. Baba Yaga a une faculté spéciale, un peu comme un cheat code. Elle peut secréter des cheveux clairs, invisibles à l'œil nu, à partir de n'importe quelle partie de son corps. Ses cheveux sont recouverts d'une enzyme spéciale qui a les mêmes effets que certaines drogues. Immédiatement après y avoir été exposée, la cible ressentira de l'euphorie, des hallucinations, la suppression de sa pensée cognitive et surtout une insensibilité à la douleur. Car, fun fact, Baba Yaga ne mange pas ses victimes en une fois. Elle les accroche à sa toile et les dévore progressivement pendant plusieurs jours. Par ailleurs, la fondation a vite découvert qu'elle apprécie particulièrement la viande d'enfants âgés de moins de 2 ans. Ne me demandez pas comment ils ont fait ces découvertes. Tout comme le SCP-682, elle est impossible à tuer par des moyens conventionnels. Tirez-lui une balle dans la tête, décapitez-la, et tripez-la, Baba Yaga finira toujours pas se régénérer. Elle est donc classée Keter. Descendons un peu dans l'iceberg des SCP pour atteindre ce SCP. Le SCP-4040. Ce SCP a une petite description juste à côté et elle est un peu bizarre. Elle dit, faites attention à votre imagination. Comment ça ? Voici la toute première observation de ce SCP vraiment chelou. Frédéric Eton n'avait jamais été quelqu'un d'important. Oui, mais voilà, dès 76-45, comme la fondation l'appelait, était désormais l'homme le plus important de l'univers. Pour la simple et bête raison qu'il ne restait plus que lui en fait. Tous les autres avaient fini par être avalés ou corrompus par cette chose. Cette chose que rien n'arrêtait et qui a effacé tous les sites de la fondation en quelques secondes à peine. Heureusement pour lui, des tonnes de papiers et de travaux ayant appartenu à une chercheuse jonchaient le sol et les murs. Frédéric a eu beau les regarder encore et encore, il n'y comprenait rien. Par chance, le scientifique porté disparu avait laissé son ordinateur sur la table. Frédéric a ainsi pu lire tous les rapports de la fondation. Et c'est là, à ce moment précis, qu'il a compris ce qui s'était passé. Un SCP de classe Keter. Le SCP-3125 avait décidé de fusionner plusieurs univers, dont le sien. Frédéric ne comprenait pas grand chose à ses théories sur le multiverse. Les récits fictifs et les autres réalités, c'était trop compliqué pour lui. Par contre, il était certain que le SCP-3125 avait détruit tout ce qu'il connaissait. A la place, un grand espace à la fois vide et plein, rempli d'horreurs, qui ont toujours 5 quelque chose. 5 membres, 5 yeux, 5 doigts et 5 tête. Parfois, elle mêle plusieurs de ces 5 quelque chose. Et le résultat est 5 fois plus horrible. Mais il a fait une autre découverte. Il existe peut-être un moyen de contrer le SCP-3125. Le SCP-2747. Le SCP-3125 construit des réalités. Tandis que le SCP-2747, lui, les détruit. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'écrire une histoire. Et SCP-2747 la rendrait vraie. Frédéric balaya la pièce d'urcard. Là-bas, au coin, il a vu un stylo. Il se mit à marcher pour l'atteindre. A cet instant, un hurlement horrible retentit dans la pièce. Derrière lui, un épais nuage, qui ne ressemblait à rien de connu, commençait à sointer des murs. C'était 3125. Et il avait compris que Frédéric avait percé son secret. Et pour lui, c'était hors de question qu'il se laisse faire. Frédéric se mit à courir de plus en plus vite vers le stylo. À ses trousses, une créature ressemblant à un loup. Il n'y a pas d'oubli. La mort est un retour. Embrassait les étoiles. Plasma, 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 plasma. La voix de la créature tranchait avec sa férocité. Il ne lui fallut que quelques secondes pour attraper Frédéric et le plaquer au sol. Et alors qu'une autre créature tout aussi ignoble émergée du nuage, D-7645, eut le temps de rédiger ses mots sur la description de 31-25. SCP-3125 peut être vaincue. 27-47 peut détruire 31-25. Il y a 7 vrais arc-comptes. 7, 7, 7, 7. Lépine vaincra 31-25. Grâce à cette phrase étrange, Frédéric Heaton a réussi l'impensable. Détruire le 31-25 et son univers avec. Mais alors, comment est-ce qu'un SCP qui n'est pas classé Apollyon a pu détruire l'univers tout entier ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la description du 31-25. Classé Keter, le 31-25 est une créature venant d'une autre dimension, qu'on appelle la cinquième dimension. Dans cette réalité alternative, les concepts abstraits se vouent une compétition féroce. Seuls les plus forts survivent. Et 31-25 fait clairement partie des plus badass. Sauf qu'au lieu de continuer à étendre son influence dans son univers, il a décidé de viser l'univers de la fondation SCP. Personne n'a su quand il est arrivé. Ni même qui il était. Ni s'il existait en fait. Et encore moins ce à quoi il ressemblait. Il ne figurait dans aucun fichier d'aucune division antimémétique. D'ailleurs, peu de temps après son arrivée, elles ont toutes disparu des radars et sont tombées dans l'oubli. Et ce n'est pas un hasard, non, pas du tout. Car dès qu'une personne réussit à faire une image mentale de 31-25, il lui montre sa cruauté. Le chercheur, ses collègues, sa famille, ou les autres personnes qui pensent comme lui, sont rayées de l'existence par 31-25. Attention, j'ai pas dit qu'il les tuait. Non, il annule complètement leur existence. Comme si elle n'avait littéralement jamais existé. Ses victimes sont effacées de la mémoire de toutes les personnes qui les ont connues. Et il n'y a qu'un seul endroit où les individus qui réussissent à comprendre ce SCP sont en sécurité. Ironiquement, c'est sa propre cellule. Encore une fois, personne ne sait qui l'a construite. Ni comment elle a été construite. Elle a juste été découverte, là. Par hasard, par une chercheuse un peu trop curieuse. Et paradoxalement, c'est le seul endroit au monde où 31-25 est absent. Où l'on peut faire des recherches sur lui. Sans risquer grand chose. Si jamais vous avez une information écrite sur lui hors de cette unité de confinement surprotégée, alors vous mourrez dans... Oh, laissez-moi compter... 100% des cas. Et vos proches vous oublieront. Le SCP-2747. Alessandro ne pouvait pas rêver mieux. Après tant d'années d'échecs, il a décidé de jouer le tout pour le tout en écrivant sa nouvelle « Printemps 75 au lycée de Kirkland Wood ». Une série d'histoires banales sur des lycéens américains qui se faisaient dévorer par des entités paranormales. Au départ, son éditeur ne voulait rien entendre de cette bizarrerie. Mais par pitié, il a fini par laisser une chance à ce livre bizarre. Et le succès, étonnamment, était au rendez-vous. Plus de 5000 copies vendues en même pas une semaine. Depuis, son téléphone n'arrête pas de sonner. Time, le Daily, le Forbes, tous veulent une interview avec le nouvel auteur à succès. « Je suis fatigué », se dit-il intérieurement. Sourire aux lèvres en s'installant sur son balcon. Devant lui, le ciel violet de minuit s'étendait à perte de vue. Seules les deux lunes oranges tranchaient avec le fond. Et c'était encore plus beau. Lentement, mais sûrement, Alessandro s'endormait en s'imaginant se balader entre les deux lunes. Il a d'abord cru que ce n'était qu'un vulgaire moustique qui l'avait effleuré. Et en ouvrant les yeux, ce n'était pas un moustique devant lui. Et je peux vous dire qu'il aurait préféré un groupe d'hommes, des militaires, habillés en noir, se tenaient face à lui. Il ne disait rien. « Qui êtes-vous ? » lâcha le quadragénaire en cherchant son couteau dans sa poche. Rien. Un silence lourd sur le petit balcon de l'appartement régnait. Un homme en blouse blanche s'approcha de lui. Son regard était glacial, sans émotion. Et sa calvitie, maladroitement cachée avec trois mèches de cheveux laquées, ne faisait rien pour arranger son portrait. Alessandro, il trouva l'homme laid et négligé. Mais pour l'heure, c'était vraiment le dernier de ses problèmes. « Êtes-vous monsieur Alessandro l'auteur du livre ? » Alessandro n'avait même pas fini de bouger ses lèvres que le scientifique continuait à lui poser des questions. Il y en avait trop à la fois. Clairement, l'homme n'attendait pas de réponse à ces questions. Alors, Alessandro préféra se taire et l'écouter. Et c'est pas comme s'il avait trop le choix. Après avoir beaucoup bavardé et postillonné sur lui, l'homme posa enfin sa dernière question. « Est-ce que vous vous souvenez avoir écrit ce livre ? » À l'instant, le scientifique lâcha un épais bouquin sur les jambes de l'écrivain. « Je, je, je m'en souviens pas. » Bredouilla Alessandro. Il se mit à le feuilleter. C'était impossible et pourtant, il reconnaissait tout. Son style d'écriture, ses personnages qu'il n'avait jamais publiés, ses histoires qui traînaient sur des brouillons et son nom était marqué comme auteur. Alessandro ne comprenait pas ce qu'il se passait. Au même instant, l'un des hommes vêtus de noir dégaina son pistolet et le braqua sur Alessandro. Plus personne ne l'a revu après. Ça peut sembler cruel et pourtant, la fondation SCP de cet univers venait une fois de plus de sauver sa réalité. Car il existe un SCP dont la puissance est telle que la fondation est prête à violer ses propres limites morales pour le contrer. Enfin, le peu de règles morales qu'il lui reste. Le SCP-2747 alias le destructeur de réalité. Classé Keter, le 2747 est une entité ou un phénomène. Personne ne sait vraiment. Il se manifeste en écrivant des récits fictifs et en les publiant dans les médias. Parfois, ces histoires sont liées à de vrais événements, des lieux ou des personnes et ce sont de loin les plus dangereuses. Si l'une de ces histoires se réalise, alors 2747 dévorera purement et simplement la réalité. Au départ, la fondation SCP l'a prise comme un banal SCP en se croyant à l'abri. Mais voilà, elle a fini par comprendre ce qu'elle était réellement. Un amas de récits fictifs écrits par des auteurs aux quatre coins du monde dans lequel elle n'existe pas. Tout son univers, je dis bien tout son univers, est fictif. Elle n'est qu'une réalité fictive. Une énième réalité que le SCP finira par avaler si rien n'est fait. Alors, elle joue le tout pour le tout. Toute personne ou objet ressemblant à une des entités citées dans les récits doit être supprimée. Et pour éviter tout risque, ces éléments doivent être effacés de la mémoire de toutes les personnes qui les ont connues. Le SCP-3999. Il a été là. Il est là. Il sera toujours là. Enfermé dans sa chambre d'hôtel moisi, le chercheur James Taloran réfléchissait à comment se débarrasser du SCP. Depuis aussi loin qu'il se souvienne, le 3999 a toujours été collé à lui. Et il adore le faire souffrir. Il peut modifier le temps et l'univers comme bon lui semble. A chaque fois, il détruit l'univers et le recrée uniquement pour pouvoir torturer James. Et à chaque fois, il trouve des moyens créatifs pour le faire souffrir. Au fil des millions d'années qu'ils ont existé ensemble, 3999 a toujours su faire preuve de créativité dans cette torture. Il se souvient qu'une fois, et c'est plus vraiment quand, 3999 a offert une glace à sa sœur après l'avoir mutilée, tuée et ressuscité plusieurs fois. Une autre fois, 3999 avait fait oublier l'existence de la Belgique à tout le monde, y compris aux Belges. Une autre fois, il avait convaincu la fondation de massacrer toutes les personnes qui avaient connu James, y compris des O5. Bref, James avait une idée de comment se débarrasser de lui. Peu importe ce que ça lui coûterait. Et il l'a fait. Mais qui est ce 3999 ? Classé Apollyon, le 3999 est une entité surpuissante et surtout impossible à contenir. Elle peut détruire des réalités et reconstruire, voyager dans le temps et plus encore. Par contre, pour une raison inconnue, elle adore s'en prendre au chercheur James Taloran. Son rapport est rempli de procédures de confinement insensées. Ce qui est normal, puisque c'est lui-même qui l'a écrit. Il n'hésite pas à briser le 4ème mur pour s'adresser directement à nous, les lecteurs. SCP-3999 n'a peur de rien excepté de James Taloran. Car dès qu'il mourra, alors lui aussi, ça sera d'exister.